Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, l'entrée dans l'océan indien, la découverte de l'île la plus isolée du monde et une séance de coiffure pour Alessandro Dibédédetto au programme de ce journal du Vendée Globe. La flotte qui fait donc son entrée dans l'océan indien est scindée en plusieurs groupes. Un groupe en deux cinq en tête avec Armel Lecléache, Jean-Pierre Dic, François Gabart, Bernard Stam et Alex Thompson un peu plus en retrait. Un peu plus loin un groupe de trois avec Mike Golding, Jean Lecam et Dominique Vavre. Ravier Sanso est intercalé entre ce groupe et un autre groupe de trois, Arnaud Boissière, Bertrand Debrock et Tanguy Delamotte. Alessandro Dibédetto est quant à lui beaucoup plus loin. On revoit tout ça en tableau avec les écarts. Les leaders se tiennent en moins de 80 000. Alex Thompson est à 207 000 d'Armel Lecléache. À un peu plus de 500 000, le groupe Golding, Lecam, Vavre qui se trouve à la Porte des Aiguilles. Une porte que n'ont pas encore atteint Ravier Sanso, Arnaud Boissière, Bertrand Debrock, Tanguy Delamotte et Alessandro Dibédetto. Vous l'avez sans doute remarqué, un changement dans ce classement avec Bertrand Debrock qui est passé devant Tanguy Delamotte et passe à la 11e place. Il se retrouve désormais derrière Arnaud Boissière. Arnaud Boissière qui a croisé l'île la plus isolée du monde. Il s'agit de l'île Tristan d'Acunia. Elle se trouve à 2700 km de la ville du Cap en Afrique du Sud. Et comme le souligne le skipper d'Akena Véranda, elle est habitée par 250 personnes. Un peu plus tôt, Mike Golding est également passé tout près de cette île. En tête de course, les skippers sont donc passés de l'océan Atlantique à l'océan Indien. Les albatros font leur apparition et les conditions changent. La météo est très instable. Mais pour l'instant, les bateaux réussissent à maintenir des vitesses intéressantes entre 18 et 21 nœuds pour les 5 premiers. Le mieux pour s'en rendre compte, c'est encore de voir ça en image avec François Gabart. Voilà, l'océan Indien dans toute sa splendeur. On est juste derrière le front, on vient d'empaner. Assez content du timing du child. Il y a presque encore, il y a 3 tours. La dépression qui s'est installée au sud de l'Afrique permet donc aux bateaux de profiter de vents forts. Mais ils doivent aussi faire face à une mer bien agitée. Les skippers sont bien secoués à bord de leur monocoque. Et ce n'est pas forcément du goût de Bernard Stamm. C'est un peu le rodeo des mers, là. Puisqu'on tendance à enfourner un peu, quoi. Et à la mer, on va exactement avec la vague. Donc, ce n'est pas moyen d'échapper, quoi. Je tiens le bateau, je prends de la vitesse et puis il bute dans la vague et après, quoi. Du coup, il essaie de passer tout doux, quoi. Il y a des zones de flot si il passe par-dessus le bateau, quoi. Donc, ce n'est pas facile de toiler le bateau. Je ne sais pas trop qu'il voit le même s'il faut charger, s'il faut tout toiler. J'ai essayé pas mal de choses, mais je crois qu'il faut que la mer s'arrange, quoi. On termine ce journal du Vendée Globe en compagnie d'Alessandro Di Benedetto. Toujours aussi heureux de participer à ce Vendée Globe sur son bateau Team Plastique. Le skipper franco-italien n'oublie pas de prendre soin de lui et s'est offert une séance de coiffure. Regardez. Il faut faire attention aux ciseaux, surtout à côté des oreilles, avec la houle. Mais sinon, je pense que ça va assez bien. Je me débrouille pas mal. Voilà, je n'ai pas eu le temps d'aller chez le coiffeur avant le départ. Et là, c'est presque terminé. Je vais l'appeler la coupe des 30e Sud, parce que je ne suis pas loin. Voilà, des 30 Sud, ça c'est la position. 29,40 Sud, vitesse 14,7. Ça va très bien. C'est la fin de ce journal du Vendée Globe. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous retrouverez Hélène Laurenceau pour un nouveau point sur la course. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada